Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte, celle de Star Survivor, un jeu actuellement en accès anticipé. Là, ce sera la démo, donc c'est un VS Like avec des vaisseaux qui font piu-piu. Moi j'aime bien ça, les vaisseaux qui font piu-piu. Et en plus, il y a des gens de la communauté qui ont beaucoup d'heures dessus. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous disait qu'il avait 312 heures, c'est énorme. Donc c'est que le jeu doit être sympa, d'une certaine façon. Apparemment, il y a des soucis techniques dessus, il y a du memory leak, des trucs comme ça, ce qui fait que les notes sur Steam sont en moyen, mais à chaque fois, il les pousse vers le bas, c'est à cause de soucis techniques, pas à cause des mécaniques et du jeu lui-même. Donc, pourquoi pas tester ? En plus, je crois que c'est un jeu à quelque chose comme 4,99€, donc ce n'est pas non plus un jeu très très cher. On ne va peut-être pas lui demander le ciel, mais s'il est sympa, c'est toujours une chouette petite trouvaille. En tout cas, c'est une nouvelle vidéo. Si vous voulez bien prendre un petit instant pour laisser un commentaire, genre là, tout de suite, maintenant, vous m'entendez dire ça, vous allez dire bonjour dans le chat, dans l'espace commentaire de YouTube. Et comme ça, ça aide au référencement, et en plus, c'est tellement agréable de mon côté de voir quand je sors une vidéo, plein de gens qui commentent et qui attendent les vidéos, tout ça. Donc, n'hésitez pas, ça soutient. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Bien penser à activer la cloche et laisser des petits pouces. Ça parie, c'est un clic et ça aide également. Merci, merci. OK, let's go. Let's go, let's go. Et les gens de l'égloût de YouTube vous souhaitent le bonjour, bien évidemment. Alors, on y va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la campagne. Sélectionnez un vaisseau. Et donc, c'est en français, mais français quand ça a envie. C'est peut-être... Vu qu'il est en accès anticipé, je ne sais pas si l'accès anticipé lui-même a une meilleure traduction ou pas, ou si c'est juste parce que c'est la démo, je ne sais pas. Donc, sélectionnez un vaisseau et ajoutez des cartes à votre deck. On the fly à la volée en complétant des missions pour vaincre le boss. Sinon, il y a des challenges et il y a le mode endless. On va essayer la campagne. Hardcore, Permadef, Nomitary World, Def, je ne sais pas quoi. Bon, bref, on va faire ça. Donc, on n'en a qu'un seul. Est-ce que les autres... Ah, ok. Il y aura quand même un deuxième vaisseau à débloquer dans la démo. Ok. Donc là, on voit que j'ai 75 de thunes. C'est sous la caméra. C'est la seule chose que je cache. Euh, bah, let's go. On sélectionne le vaisseau. C'est une découverte. C'est en québécois, c'est pour ça. Alors, tutoriel. Euh... Start your path here. Fight your way to the boss. Ok. Alors, pourquoi il y a des trucs rouges ? Plus ou moins remplis sur certaines... Ok. Clicking on the X will display its details below. Ok, donc on aura les détails. Une fois qu'on sélectionne une case, on a les détails en dessous. Euh... Your ship level and race will persist between X locations. Your upgrade station will allow you to upgrade. Donc ça, c'est pour upgrader les cartes équipées. Ça, c'est pour acheter du nouvel équipement. Prends le meilleur chemin pour upgrade ton ship. Tu le bosses et gagne des rewards. Très bien. Ok. Donc on veut des upgrades, mais ça, c'est le marchand. Dans ça, il a dit upgrade les cartes existantes. Euh... Si je clique là-dessus. Détruire 21 astéroïdes. Ça, c'est quoi ? Gazer 75 XP. Destroy 14 astéroïdes. Mais là, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et est-ce que je peux genre faire ça ? Ou alors, le truc rouge, ça montre que je ne peux pas... Il y a des chances que le truc rouge me dise que je ne puisse pas venir d'ici. Donc c'est-à-dire que je peux y aller... Que de là, peut-être ? Et là, c'est vert. Et du coup, on ne pourrait pas aller là. On ferait un truc comme ça, comme ça. Bon, vous savez quoi ? On va... Ah, par contre, on est obligé de commencer par ça. Ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tuer 150 ennemis. Mais pour l'instant, il n'y a personne. On va se balader, hein. Donc, on a des shields. On a donc 4 d'armor. Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont indiqués quelque part ? Ou est-ce... Est-ce que je dois aller quelque part ? On va tuer un astéroïde, je ne sais pas. Ils sont où les ennemis sur le jeu ? Ah, il y en a en bas ! Bon, par contre, en tirant sur les astéroïdes... Tout va bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Je ne pense pas. Sinon, tu ne pourrais pas atteindre le boss. Ah, je n'ai pas vu. Je n'avais pas vu. Ah oui, si le boss est entouré, en effet, ce n'est pas possible. Alors, forward piercing projectile weapon. Donc ça, c'est une arme à projectile. Il a l'avant qui a la pénétration. On a le répulseur unique qui repousse les ennemis dans la zone d'effet. Et on a l'expansion slot qui donne plus un emplacement de gauche. Bah... J'hésite. Est-ce qu'on voit une sorte de qualité ou quelque chose quelque part ? Je ne pense pas. Équipement, équipement, général. Si on regarde l'équipement. Donc là, on pourrait avoir un slot de plus ici. Ok. Bon, on va prendre la une. On va prendre la une. Ça vous va ? Attends, on peut relancer 5 sur 107. C'est ça ? Ça me prendrait 5 pour relancer. Mais non, on va juste prendre la une. Et du coup... Arrière ? De quoi ? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, c'était marqué arrière. Mais c'était un truc forward, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas clair pour le moment. Ce n'est pas clair, mais c'est le début. Oui, tout à fait. Donc, plus un emplacement gauche. Plus un à la portée d'attaque des tourelles. Marque automatiquement les ennemis à porter. Oh, ça a l'air bien, ça. Et du coup, ça va où ? Pourquoi encore arrière ? On va mettre ça à l'avant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Voler de missy balistique, plus un booster speed, bouclier régénératif qui absorbe les dégâts. Ça, ça a l'air bien, ça. On va le mettre à droite. Je ne sais pas ce que je fais. On n'est pas censé marquer les ennemis qui sont proches. Est-ce que je dois appuyer sur quelque chose ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Alors. Plus 0,33 de zote d'effet pour tous les projectiles. Lance des disques en spirale, perçant, alterné, qui explose d'ion à l'expiration. Ça a l'air bien. Short range ion discharge à jumps between targets. Oh, ça l'est encore mieux, ça. Tesla coil. Let's go. Select. Vas-y. Ah non, arrière, oui, c'est pour back, pour revenir en arrière, ouais. Ça n'avait rien à voir avec back. Ni avec Mozart. Plus 5 canons pour toutes les armes. Ça a l'air très très bien, ça. Un canyon de fiac. Gros canons puissants qui peuvent perdre. Non, vas-y, moi je prends un extra. Donc maintenant, on tire deux fois avec les autres armes. Oh oui, non, ça serait une bonne update, ça. Bon, il y a clairement des upgrades qui ont l'air sympas. C'est juste pas forcément hyper clair. On va améliorer le Tesla coil. On va prendre un petit plus 5 dégâts. Ça affecte quoi ? Tourelle automatique et fusil électromagnétique. Vas-y, je prends. Ok, t'as pas d'armes dans la zone où t'as le marqueur automatique. Ah, ok. Déploie des drones de combat qui attaquent les cibles proches. Vas-y, je vais prendre ça. Bah si, j'ai une arme, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que je peux changer les trucs de place ? Pas du tout. Est-ce que du coup, j'ai mis ça à l'arrière ? Mais, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais... Je fais des choses. Ils sont où, mes petits drones ? Vous les voyez, mes drones ou pas ? Ah oui, il y a un petit drone là, regardez. Il me suit. Plus 10% de crédit, plus 10 dégâts de choc à Londres. Ça, c'est tous les jours. Oui, ça. On a gagné. Voir les récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Plus 1 à la zone d'effet, plus 1 d'emplacement arrière. Oui. Appliquer l'amélioration. Ok. On va partir ici. C'est potentiellement très sympa. C'est juste qu'on ne comprend pas trop. Détruire 7 astéroïdes. Il faudrait trouver des astéroïdes. Est-ce que vous voyez des astéroïdes ? Oui, il y en a un là. Il y a plein d'astéroïdes. Ah, par contre, est-ce que tu veux vraiment détruire les astéroïdes ? Ah. Combo, c'est-à-dire ? Donc ça, ça combotte avec le shield. Donc ça, ça combotte avec ça. Ah, je peux le combiner. Ok, ça a l'air intéressant. Je n'ai pas encore tout compris, mais ça a l'air intéressant. Ok. Combo. Combo avec le fusil électromagnétique. Vas-y. Ah, mais on l'a pas. Attends, si, on l'a. Combiné. Ça a l'air très, très sympa. Bon, par contre, j'ai plus le shield, du coup. Ça a l'air très, très sympa, dis donc. Déjà, ça manquait sur Deep Rock. Deep Rock, par exemple, il y a vraiment très peu d'effets. C'est sympa parce qu'ils ont fait directement des combinaisons qui changent un petit peu le gameplay. Donc je ne sais pas encore où le jeu va aller. Je ne dis pas que c'est génial ou quoi que ce soit. Mais c'est très, très sympa, le principe. Plus de 10% de vitesse d'attaque. Vas-y, on va prendre ça. Il y a des sortes de trous noirs, mais à l'arrière. Tout ce qui ne nous arrange pas forcément. Un Tractor Beam. Collect pickups and clearance as well as hold them in place. Plus un Booster Speed. Ouais, Tractor Beam, ça a l'air bien. Et on... Bon, le fait que l'arme qu'on a mis au début soit à l'arrière, ce n'est pas terrible. On va prendre une seconde d'invincibilité quand on se fait blesser. Mince. C'est vraiment comme Vampire Survivor finalement ? Bah, c'est un Vampire Survivor live. Mais non, il a l'air pas différent sinon. Le son doit être un peu fort en fait. Je vais baisser. Comme ça, là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Improved engine. 10% de chance de percer on hit to all pendant équipement. 7,5% de chance de division pour tous les projectiles. Let's go. Donc, le trou noir attire les mobs mais ça n'a pas l'air de les tuer par contre. Ah, c'est dommage que je ne l'ai pas à l'avant. C'est vraiment dommage. Donc, 10% de vitesse d'attaque tout court. C'est pas mal. Je ne sais pas du tout où va ce build mais il y va. Ah, mais je dois faire des astéroïdes. Depuis tout à l'heure, je farm, mais c'est des astéroïdes que je les efface. Combo. Déploie un drone explosif sur place. Let's go. Moi, je combote, moi. Un astéroïde là-bas. Et du coup, tu as envie de farmer. Tu n'as pas envie de se péter tous les astéroïdes trop vite. Par contre, il ne me reste qu'un bouclier. 10% de vitesse d'attaque pour tous les projectiles. Repousse les ennemis. Ça, c'est une amélioration. Vas-y, on va prendre la 1. Le drone. 10% sur 14. 11% sur 14. 13% sur 14. Allez, on ne ramasse pas. Ok. Ok. Vas-y. Je suis parti prendre une douche. Je reviens, on est dans l'espace. On est où, la chef ? On est perdu. Non, on n'est pas perdu, mais on avance gentiment vers le boss. Je vais essayer de faire le chemin le plus long possible. J'ai récupéré tous mes boucliers. Et du coup, mes boucliers, c'est ma vie entière d'ailleurs ou quoi ? On ne voit pas de barre de vie, on est d'accord. Donc tout à l'heure, quand j'étais un bouclier, j'étais peut-être à un coup de la mort. Ou deux. Qu'est-ce que je dois faire ? Tuer des gens et gazeur des XP, j'aime. Oh, combo ! Tourelle à laser à ciblage automatique. Il y a l'air d'y avoir une très grosse variété quand même. Bon, le trou noir, je ne suis vraiment pas... Ouh là, et ça les a rebalancés. Il ne s'est pas trop avancé. 150 sur 400 ennemis. Il faut se rappeler que c'est la démo, c'est la toute première game et je trouve déjà qu'il y a des mécaniques très très intéressantes. Alors oui, visuellement, l'ambiance sonore, tout ça, on peut faire des remarques. Plus 1, la zone d'effet d'éploie, un drone explosif sur place. Rocket Barrage. Vas-y, je prends plus 1, la zone d'effet. En gros, on est sur Helldivers 2 mais avant d'aller sur la planète. Ok, on est à 280 ennemis. Oh là là ! Ok, l'expé c'est fait. J'ai envie de cacher... Mais je veux tuer cet astéroïde mais le jeu, il ne veut pas... 395 sur 450. Donc lui, il a l'air explosif, je ne sais pas pourquoi. Lui, ça a l'air d'être la grosse arnaque. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bouclier régénératif, bouclier régénératif qui absorbe les dégâts. Ah mais du coup, attends, ce n'est pas ce qu'on avait mis mais du coup, vu qu'on l'a combiné, il n'y est plus. Donc là, on peut le récupérer. Ok, intéressant. Le système de progression, tout ça, ça a l'air très intéressant. Et là, on a eu 4 récompenses au lieu de 3. Persistant Cutting Beam Weapon. Ok. On va passer. J'essaye de faire le trajet le plus long du monde. Ah mais du coup, on l'a que d'un côté. Ça a l'air assez fort. Qu'est-ce que je dois faire ? Détruire des astéroïdes et hold des crédits. Ah oui, du coup, on doit avoir dans les astéroïdes, j'imagine. Est-ce que du coup, c'est facile de détruire les astéroïdes avec ça ? Oh oui. Oh oui. Très bonne arme pour détruire les astéroïdes. Bon, après, le fait que tu sois sur le côté, c'est discutable. Je crois que j'utilise le boost aussi de temps en temps. Ok. Bon, déjà, on a une bonne arme pour les astéroïdes. Un rayon divin. Ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Ah, vas-y, on va prendre ça. Et le rayon divin, il va aller... Vas-y, va en haut. Et on va aller dans notre premier shop. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Combien ça coûte ? On a 924. Plus un vistesse, des propulseurs de strafe. De la chance de diviser tous les projectiles. Plus un sur la longueur du beam. Sur tous les quadrants, machin chose. Ça, je pense que c'est obligatoire. Sélectionner l'amélioration. Voilà. 10% de percée de tous les lasers. Plasma quarter et dead beam turret. Booster speed. On va relancer. Ah, ça ne relance que... Ah, intéressant. Plus un dégât par tic pour tous les lasers. Vas-y. J'ai dépensé sans compter. Quitter la station. OK. Maintenant, on veut aller ici. Donc, dans l'idée, soit on fait ça, ça, ça ou ça, ça, ça. Même si là, il y a un nouveau champ. Donc, c'est tentant aussi. Mais après, rien ne nous empêche de descendre vers le champ. Hop ici. Donc là, on a quoi ? Gagner... Il faut gasser 300 XP et tuer 600 ennemis. Avec 235 de reward dans les deux. Là, détruire 28 astéroïdes et survivre pendant 3 minutes. Bon, on va prendre l'XP. Let's go. Tu as testé Sea of Survivor ? Je ne sais plus si je l'avais testé. Si je comprends bien, on peut avoir 4 boucliers avant, gauche, droite, arrière. Potentiellement. J'ai des upgrades sur les bims. J'ai envie d'un laser. Mais je peux encore avoir un autre bouclier. mais vas-y, on va prendre ça et on va mettre un laser de l'autre côté. C'est rigolo. C'est rigolo. Aïe ! Bon, déjà, une chose est certaine, je ne remettrai plus le trou noir à l'arrière et je ne sais même pas si je le referai en vrai. J'ai tellement envie de recommencer la game pour faire un truc plus propre. C'est pas du tout le boxon. C'est très, très sympa ce qu'ils ont fait. Vraiment le... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est juste une arme, mais... On va prendre la une. Je ne sais pas pourquoi je veux tirer et comment. Je ne sais pas. Je suis très indécis sur ma façon de... où je tire, quoi je fais. On est à 364 sur 600. Le vaisseau est un peu moche, mais efficace, oui. Il faudrait qu'on fasse aussi des... Ah mince. Je suis touché ou pas ? Non, je ne suis pas touché. Il faudrait aussi faire des astéroïdes pour la thune. Voilà. On est à combien ? 468 sur 600. 512. On va essayer de perdre l'astéroïde qui est là-bas. On va se perdre cet astéroïde ici. Voilà, on prend la thune. Et on ne devrait pas tarder à avoir les 600. Et bien, le GG. 10% de vitesse de création pour troller plus 2 arc jumps, ça a l'air bien. Mais là, ah, longueur du laser aussi. Ah, vas-y, longueur du laser. Ok. 10% de gagné en pick-up les gemmes. 5% de chance de tirer quand un drone bouclier est endommagé ou perte de points de vie. 5 secondes de durée de vie pour tous les drones. On va prendre l'amélioration. Ok. Donc là, on est là maintenant. Soit on va directement ici. Et là, on regagne 280 crédits. Je ne sais pas combien de thunes on va avoir besoin. On peut aussi faire ça. tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ou alors, tac. Non, on va aller là. Ok. Donc là, je peux améliorer des cartes. Améliorer là. Je peux peut-être améliorer une seule carte. Qu'est-ce qui vous paraît le mieux dans tout ce que j'ai ? Ah, j'aime bien mon petit plasma cutter là, sur le côté. Hmm. J'espère que l'équipage ne subit pas les effets de manœuvre de crane. Il va falloir repeindre l'intérieur du vaisseau. Tesla coil. C'était le cas, le Tesla coil. Ouais, j'aimais bien le Tesla coil, mais au final, je trouve que mes beams, ils sont mieux. D'ailleurs, attends, parce que là, ça, c'est les améliorations du Tesla coil, mais où sont les équipements ? Ah non, je peux améliorer. Attends. Je ne peux pas améliorer les équipements. Je peux améliorer que... Du coup, on peut... Ah, ça, ça passe de 25. Upgrade 50. De 25 à 35. Ok, mais est-ce qu'on peut en faire plusieurs ? Une seule ? Je ne sais pas. Genre ça, plus un canon pour toutes les armes. Plus deux canons pour toutes les armes. Ça a l'air mieux. Et je ne peux pas encore l'upgrader derrière. Plus un emplacement arrière pour 100. Vas-y. Je gagne des emplacements. Coup de 150 maintenant. Vitesse d'attaque, c'est juste pour un truc. Allez, vas-y. Ça doit bien. 200. Vas-y. Allez, je dépensais sans compter. Ok, let's go. Oh la la. Oh la la. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Bon, par contre, on ne voit pas d'astéroïdes pour le moment. À la recherche d'espéré d'astéroïdes. je crois qu'il y en a un là-bas. C'est un astéroïde, là. il y en a un autre ici. Un autre ici. un autre là-bas. 59 sur 30 dédi. Qu'est-ce qui bouge ? Ça fait bizarre que l'arrière-plan ne bouge pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Visuellement, le jeu pourrait être bien plus sympa, je pense. Ça bouge, ça. Non, quand je ne bouge pas, l'arrière-plan ne bouge pas du tout. C'est moi en bougeant. Ah, c'est bizarre. À la recherche d'astéroïdes. Des fois, c'est difficile de savoir. Genre, lui, il a l'air d'être un peu au premier plan, mais il ne l'est pas. Lui, il est au premier plan, là-bas. 107. On est encore à la recherche. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quoi ce truc jaune, là ? C'est bizarre, c'est bizarre. Ça y est, on a la thune. On a la thune. OK. OK. Maintenant, on veut l'XP. Ah, je crois que j'ai pris un dégât. Ouais, j'ai perdu mon shield et un d'armure. Longueur du laser plus une seconde de durée. Genre, lui, pourquoi ? Déploie un drone explosif plus deux longueurs de laser. Je vais prendre ça. OK. 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 C'est quoi le truc jaune, là ? C'est un ennemi ou c'est... Enfin, je vais essayer d'aller plus voir ce qui te va. Rien. Je vais gagner presque. Voilà. OK. C'est pas un drone ? Ouais, c'est peut-être mon drone. Je sais pas trop. Alors... Oh, le petit disque du en spirale, là, il me tente bien. Vas-y. Et on va le mettre... À l'avant ? Vas-y, on le met à l'avant. OK. Donc, on est là. Ensuite, on veut aller ici. On ne ressent aucun danger. Il y a plein de mods qui ont l'air de bugger. On va. On verra, on verra quand on arrive sur le boss. Ma femme. Là, on a typiquement un jeu qui a plein de bonnes idées. Surtout au niveau des upgrades et tout ça. Et franchement, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont aussi bonnes idées si rapidement sur les upgrades. Mais qui va manquer un petit peu sur l'aspect visuel et sensation. C'est pas mal, si on s'en fout. C'est bien, en vrai. Vas-y. Oh, vas-y. Oh, non, du dégât dur. J'ai l'impression que certains des ennemis deviennent des alliés. Peut-être, ouais. Ah, c'est trop gré de la thune. Oh, c'est la première fois qu'on tombe sur un... Sur un truc qui ramasse l'XP. 36. 100. 2. ok pas mal il n'y a pas de musique dans le jeu mais si après il ya un combo projectile à l'emporté à ciblage automatique qui marque les cibles du coup vas-y avec le sniper bim à on va le faire quand même parce qu'on veut découvrir donc si je fais échappe réglages volume des effets on va baisser un peu les effets monter la musique et voir ce qui se passe attend ça a quitté la ronde 1 attendez j'ai fait une bêtise j'ai appuyé sur quelque chose j'aurais pas dû non il te propose de continuer à me propose de continuer oh j'ai eu peur oh j'ai eu peur j'ai eu très très peur j'avais pas vu à par contre j'ai un peu baissé le son des effets mais en fait on entend mieux la musique mais les effets apparemment on va augmenter un peu quand même mais j'ai mieux que les effets ou regarde s'il ya quelque chose non bah je sais pas trop c'est bizarre oh je peux en avoir un de l'autre côté oh non j'ai pas de place ici j'aurais pu en avoir un des deux côtés oh non comme il me faut un emplacement à droite devant tout ça je veux fou le persistance bim autour mon machin qu'est ce que je dois faire tuer des ennemis et survivre ouais le son de mon le son est buggé je pense là ouais je pense qu'on a pu tu peux pas supprimer un équipement je sais pas plus 10% d'xp en plus oui oui bon au moins en mettant à fond donc il est plus fort qu'avant mais plus faible qu'avant c'est logique non c'est logique mais bon on entend au moins de nouveaux le jeu faut tuer 900 ennemis par contre ils font pas semblant sur le nombre à chaque fois où il ya un gros billy t'es en colère toi ou pas il a l'air en colère lui un peu quand même yes d'accord et c'est lui qui drop le truc qui permet de ramasser tout l'xp ok l'amilic c'est doom d'abord 600 ennemis c'est quoi ce truc bleu en fond non c'est juste pour faire joli en dessous je pense ramassons de la thune au passage ça fait toujours plaisir on a tous nos shields et tous notre armor donc ça va 736 ennemis ennemis c'est vrai qu'il manque une petite sensation de danger plus la maniabilité assez spéciale quand même parce que c'est vraiment un truc que tu fais tourner comme ça t'as pas l'impression de te déplacer c'est bizarre c'est un peu bizarre donc ouais il y en a que je change je transforme c'est bizarre un peu minimaliste les animations ouais mais les mécaniques sont quand même pas les mécaniques d'upgrade sont vraiment extrêmement cool par contre pareil je sais pas si tu as un intérêt à pas farmer pendant 20 ans je vais là dedans qu'est ce qu'il se passe je vais là dedans qu'est ce qu'il se passe vas-y j'y vais pour voir qu'est ce qu'il s'est passé maintenant il faut survivre là là on essaye de nous attaquer on veut nous tuer par pourquoi ça clignote qu'est ce qu'il se passe si je bouge plus ça clignote encore fermez les yeux si vous êtes épileptique ok encore une seconde ok on a l'impression que tu fais glisser la map sous toi pour que ton vaisseau se déplace complètement je suis d'accord plus un emplacement à gauche donc là si je fais view équipement mais c'est encore à gauche nous on aurait voulu à droite pourquoi y'a que des emplacements à gauche on veut les emplacements à droite on arrive ici un nouveau marchand qu'est ce qu'on a plus un emplacement avant oui non ah oui non mais c'est très cher en vrai c'est très très cher on va relancer une fois plus deux longueurs de laser 700 ah ah vas-y allez ok ok on a des emplacements en plus on a les lasers plus longs canon à ion à trois projectiles vitesse d'attaque de tous les projectiles encore un autre bouclier mais du coup non c'est une amélioration du bouclier vas-y on va prendre le canon à ion à trois projectiles et on va le mettre sur le côté on va essayer de choper un autre plasma cutter pour l'avant si c'est possible alors il y a des trucs indiqués en rouge ok ça s'est bien passé ok ah tuer les hatcheries c'est ça ok alors j'ai pris du dégât sur l'armure j'ai perdu mon shield j'ai perdu un d'armure qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas c'est j'ai perdu je peux retry directement oh le jeu il est gentil ah non attends je suis nouveau 0 niveau 0 non ça me fait complètement non si c'est bon ça me retry la mission non non le jeu il est gentil ok non non c'est bon c'est bon oh non c'est une amélioration du plasma cutter mince allez vas-y hein ok tu sais le danger est arrivé ouais ouais j'étais pas prêt donc faut qu'on voit s'il y a le truc qui nous fonce dessus hein bon j'ouvre bien les yeux je ne vois pas le billy qui m'a foncé dessus tout à l'heure on avance vers la hatcherie alors est-ce qu'il pop au moment où je tue la deuxième pour l'instant ça va il est pas là le déglingo et maintenant il faut survivre pendant encore très longtemps hein très très longtemps hein trop longtemps hein mais il y en a d'autres donc ça veut dire qu'on peut aussi aller détruire les autres pourquoi en détruire 3 quand on peut en détruire 5 attends il y a un truc pour ramasser l'expert en bas je n'ai pas vu il est peut-être à 3 millions de kilomètres j'ai perdu mon shield non il est là un peu plus d'autres un peu plus chelou on s'est pas habituels le v s là qui permet de ne pas perdre et de retrait il ya toujours pas le mob le mob qui a attenté violemment à notre vie et qu'il a eu d'ailleurs pour l'instant personne ne vaut du mal ok donc maintenant suivi de survivre encore deux minutes un mob rare ouais peut-être j'ouvre l'oeil et le bon un peu partout on a clairement aurait fermé visuellement c'est son plus gros défaut pourtant le jeu n'est pas moche mais maintenant j'ai très envie de voir le même le même type d'amélioration sur un jeu le classique au niveau des animations ou de l'animation les améliorations sont vraiment génial ok encore une minute on voit pas le mob ultra dangereux c'est bon c'est un mob rare en effet vas-y on va mettre des mines et puis des missions sont un peu longues je pense que je pense que c'est un peu trop long c'est un truc qui a très très bien compris rock genésia d'ailleurs il ya beaucoup de missions qui sont pas très très longues et ça marche très bien ça marche vraiment très très bien là il aurait fallu une structure à la rock genésia et ça aurait été ça aurait été incroyable de meilleures animations une structure plus à la rock genésia et on aurait eu un jeu un jeu de fifou allez pas le gg ok ouais le son design aussi à revoir il ya beaucoup de choses à revoir en vrai 10% de vitesse pour tous les lasers black odurations comme ça nous reste tout ça avant le boss bon faut qu'on finisse maintenant qu'on a commencé mais du coup il ya une partie de moi qui a plus du tout envie d'opti là et de juste faire au plus court mais c'est déjà très très long en vrai hop pas et merci strider pour le les 81 mois niveau 3 et bim 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 c'est ce que j'arrête là les découvertes ou pas qu'est ce qu'on fait c'est à la fois intéressant à la fois les missions sont très longues visuellement c'est un peu fatiguant pour les yeux ah c'est dommage j'adore le système d'upgrade mais visuellement c'est compliqué c'est compliqué c'est pas qu'une question de beauté d'animation tout ça c'est en plus c'est c'est je trouve ça fatiguant jusqu'au boss au moins ça va être long quoi il reste masse masse mission faut tuer 1200 et ennemis 1350 et ennemis 330 secondes il faut tenir si je vais là 63 astéroïdes ah non je peux pas je peux pas je pense que je vais baisser les bras baisser les bras et ben on est typiquement dans un cas de le jeu aurait pu être ouf donc il ya quand même des gens chez qui ça marche et puis le truc c'est qu'on ne sait pas ce que ça donne après est ce que le jeu fini ressemble vraiment à ça est ce que du coup que ça reste la première partie mais ça je sais pas c'est dommage parce que c'est ça aurait pu vraiment être génial ça aurait pu vraiment être génial à surveiller ouais il est en accès anticipé on sait jamais ouais non il ya un truc visuellement faut changer quelque chose le son faut changer quelque chose les animations faut avoir deux faut arriver à donner l'impression que ton vaisseau se déplace pas qu'il ya un truc chelou que le background il glisse ou je sais pas quoi la démo est peut-être pas bas le jeu est pas fini de toute façon il est en early access mais peut-être que là non je pense que la démo doit quand même être comme le jeu en early 1 ce serait étonnant l'inverse serait étonnant ah c'est frustrant c'est frustrant on est typiquement dans un cas de jeu là les améliorations sont géniales les améliorations sont vraiment très très bien de pouvoir directement avoir des combos depuis le début de choisir où tu mets tes armes sur le vaisseau que ça se voit directement visuellement et ça influe le gameplay aussi parce que si tu mets l'arme à droite bah oui elle va tirer à droite etc très 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 sympa là dessus mais non j'ai pas la foi de les noms je subis trop et visuellement et sur la longueur des objectifs pas un peu redondant et pas forcément très intéressant sur le sur les maps voilà voilà bon allez on va faire des bisous à tous les glos youtube je pense que quand même que je diffuserai la vidéo parce que là vous avez vous avez affaire à un ouais à des mécaniques hyper intéressante hyper intéressant peut-être que vous vous serez motivé pour tester chez vous et pour et pour essayer d'aller voir le boss ça j'aurais bien aimé mais là non c'est trop c'est j'ai l'impression que le juillet m'a défoncé les yeux quoi j'ai l'impression ouais non bizarre bizarre bon allez vous des bisous youtube à bientôt prenez soin de vous ciao